3, 2, 1... Je suis à La Plagne où j'ai rendez-vous avec Julien Liseroux, vice-champion du monde de slalom. Suivez-moi ! Merci ! Là, là et là ! Ok, tu as entendu le clic ? Ouais, j'ai entendu le clic. Parfait, c'est bon. C'est bon. Super. Salut Julien ! Salut Nathalie ! Ça va ? Je vois que vous êtes déjà prêts. Ouais, toi ! Ouais, on t'attend ! Donc je vais m'équiper et puis après on est parti. À tout de suite ! À tout de suite ! Je fais vachement de l'enfant à l'âge dans une patine. Euh, non ! Julien, on est ici chez toi, à La Plagne. On va faire un petit coup de tyrolienne. Tu arrives à peu près à la fin de ta carrière ? On va dire que je suis vraiment dans une grosse deuxième partie, oui ! Est-ce que tu vois le bout du tunnel ? Ben, il y a des jours où je le vois hyper proche. Et puis il y a des gens où j'ai l'impression qu'il est encore vachement loin. Donc pour l'instant, je continue de m'éclater sur les skis. Je continue de me faire plaisir. Je suis peut-être un petit peu moins performant, mais j'arrive quand même de temps en temps à être pas trop mauvais, entre guillemets. Donc ouais, tant que j'ai ça, tant que j'ai cette flamme et cette passion, je continue. Et la compétition, peut-être même détachée du résultat, mais à savoir vraiment le plaisir que tu prends à te lancer ? Alors ça, je n'y arrive pas. Pourtant, j'y commence à avoir de l'expérience, ça fait un petit moment que j'y suis. Mais je pense que je suis vraiment un compétiteur dans l'âme et j'ai vraiment du mal à me détacher de ce résultat. Il y a des moments où je vais pouvoir me faire plaisir sur les skis. Mais si je vois que mon temps n'est pas bon, ça va être plutôt la soupe à la grimace que de me réjouir. Super ! Est-ce que tu as une stratégie pour arriver à passer cette étape ? Alors, il faut prendre le plus de vitesse possible. Parce qu'on se dit toujours, je vais partir tranquille. Il faut bien pousser ici. Après, tu peux faire la tête en avant, le pied en avant. Je vais rester classique. Il n'y a aucun problème. Et puis après, là-bas, il y a des matelas de toute façon. Donc, même si tu arrives très vite, tu as un poids plume. Donc, ça ne va pas aller très, très vite. Est-ce que là, tu te sens comme au départ d'une course ? Alors, pas du tout. Coucou ! Bon, il faut y aller pour la France. Oh la professionnelle quoi ! Super ! Alors ? Top ! C'est bien hein ! C'est canon ! Oui, c'est vraiment cool ! Tu as pris les sapins. Normalement, ce n'est pas le but. Bah, il faut les éviter. Wouhou ! Wouhou ! Et bien voilà ! Aujourd'hui, on a bien compris que ton truc, c'était le ski. À fond, à fond, à fond. Mais tu as des activités à côté ? Je m'occupe pas mal. Ouais ! Ouais, c'est ça ! Alors, le premier événement, c'est le Super Slalom. On a créé cet événement avec des copains il y a trois ans maintenant. Alors, il y a tous les coureurs de l'équipe de France qui viennent y participer. Mais il y a aussi Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Donc, ça fait quatre kilomètres, trois cents portes de long. C'est un vrai défi physique, mais surtout, c'est une vraie journée de partage. Et puis, ma deuxième grosse occupation, on a monté un snack bar avec un couple d'amis. C'est des burgers, c'est de la preski, de la musique. C'est tout ce que j'aime ! Donc, suis-moi, on est parti ! Génial ! C'est comme une aventure dans laquelle tu t'es investi. C'est un beau projet, c'est sur les pistes. Je crois que c'est un vrai succès populaire. Les gens, ils aiment vraiment bien cet endroit-là. Et ouais, c'est cool ! Il y a de la fierté aussi de pouvoir investir et puis de pouvoir monter une affaire, une histoire. Dans la station dans laquelle on est né. 33 ans sur les skis ? 33 ans au club des sports. Parce que le ski, j'ai attaqué… Au club des sports ? Quand tu avais deux ans ? Ouais. Trois ans ? Quand j'ai commencé à marcher. Quel bilan tu tires ? Ma carrière, il y a vraiment eu des très hauts, il y a eu aussi des très bas. Les très bas, c'est surtout les blessures physiques. Mais après, il y a des blessures un petit peu plus mentales qui peuvent être les contre-performances ou les saisons un petit peu plus difficiles. Après, moi, j'ai eu de la chance. Déjà d'une, j'ai gagné des courses, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Un des plus beaux moments de ma carrière, ça reste quand même les championnats du monde en 2009 à Val d'Isère, à la maison. Moi, je les ai réussis. Je suis revenu avec deux médailles, donc c'était cool. Après, il y a aussi eu un très bon moment. J'ai été éloigné des pistes de 2011 à 2013 parce que j'avais une blessure au genou. Dès ma première course, j'ai réussi à me requalifier en deuxième manche et j'ai terminé dans les 30 premiers. En fait, c'est un petit peu ça ma carrière. C'est que maintenant, même quand j'ai des résultats qui ne sont pas top, même quand physiquement, ça va un peu moins bien, je relativise énormément et je profite encore plus des bons moments quand tout va bien. Est-ce que le fait d'être avec une skieuse, tes savoir-les, ça nourrit aussi cette envie de continuer le plus possible ? C'est sûr qu'on partage plein de bons moments. On partage aussi des moments un petit peu plus compliqués, notamment ceux de la blessure. Mais après, on ne s'immisce pas non plus dans nos carrières respectives. On essaie surtout de se consoler quand ça ne se passe pas très bien. Et puis, on est très fiers l'un de l'autre quand ça se passe bien. Super, Julien. Écoute, je te remercie pour ce bon moment. Avec grand plaisir. Ciao !